coucou mes doudous et mes louloutes j'espère que tu vas bien alors non tu verras pas mon visage parce que et d'une j'ai pas mis mes dents et voilà et puis j'aurais pas forcément envie donc comme tu as vu dans le titre oui je suis folle j'ai fait un petit peu le mouton j'entendais parler beaucoup de témus témus ou témus témus enfin bref donc je me suis dit eh ben vas-y corinne fais-le et tu te rendras par toi même ce que ça vaut alors j'ai du bon et j'ai du moins bon à vous dire alors déjà ça se présente dans un sac comme ça dont j'en ai eu deux avec beaucoup de scotch mais je pense à la poubelle je pense que c'est la douane qui doit l'ouvrir et après qui re scotch pour que ça vienne en france donc j'ai pris que j'ai pris des faux ongles j'ai pris un peu de déco j'ai pris beaucoup pour les ongles j'ai pris également des moules mais je vous ferai une vidéo un peu plus tard pour vous dire ce que j'en pense avec de la résine ou de du plat ou je ne sais pas mais c'est là dessus justement sur les moules que j'ai un petit peu de mal sinon j'ai pris des petits bijoux alors je j'ai reçu ma commande dans deux sacs comme je vous ai montré mercredi donc depuis mercredi je porte effectivement ce collier donc c'est un koala avec son bébé comme j'ai là ici le koala je suis là donc c'est en acier inoxydable donc j'ai pas de crainte à qui bouge mais avant avant de commencer non il faut que je vous dise je rembobine donc je mettais dans mon panier je mettais dans mon panier je mettais dans mon panier un bah oui en tant qu'à faire et puis arrivé un moment je vois 200 euros non 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 corinne quand même t'es cinglé mais pas à ce point là et puis en fin de compte quand tu déroules et bah tu vois qu'il y avait j'ai eu une réduction de 120 euros donc ce qui fait que je n'ai payé que 80 euros pour tout ce que je vais te montrer et j'espère ne pas en oublier donc je te disais il n'y a pas de frais de douane déjà et c'est effectivement c'est livré rapidement ça c'est approuvé donc comme je te disais ce collier en acier inoxydable je ne pense pas qu'il bouge par contre alors là j'ai pris ce bracelet ou alors comme tu peux voir il est bizarre ce bracelet sauf que ce bracelet se porte juste que comme ça voilà alors pour plier la main à mon avis ouais tu gardes pas ça pendant des heures quoi alors le plus cher que j'ai là dedans dans tout ce que je vais vous montrer c'est une petite statuette qui est là dedans qui m'a coûté plus de 4 euros mais sinon le reste ça va rialer dans entre 1 euro et jusqu'à 4 euros je pourrais pas vous dire les prix parce que ça change tout le temps donc voilà ce bracelet donc effectivement je porterai porte tout le temps donc bon mais ça 1 ensuite cette bague alors là c'est là dessus justement que je vais certainement avoir la pierre des déceptions c'est que bah oui c'est de la caille quoi donc ça se porte comme ça alors effectivement c'est joli 1 comme tu peux voir c'est joli sauf que ça se voit tu vois là c'est ma mon alliance en or blanc tu vois la couleur à mon avis dans trois quatre jours c'est noir quoi ça va pas ça va pas tenir alors il manque pas il manque rien c'est vrai que c'est vrai que c'est très mignon c'est très bien dessiné mais voilà ça va on verra le temps que ça fera en même temps mais c'était pas voilà c'est pas la peau du cul pour ensuite et pour mon pour mon comment mon coin ésotérique j'ai pris ce petit chat c'est pour pour mettre les pendules je te montre alors bien sûr ça vient en deux bouts voire il y en a derrière mais moi je mets pas parce que je vais le coller voilà c'est pour mettre les pendules voilà c'est pour accrocher les pendules puis là tu peux mettre les petites choses bon là j'ai mis de la colle donc ça se voit parce que corinne pas très doué donc voilà ce petit chat qui sera au mur donc une fois que j'aurai fait bien mon coin ésotérique je te montrerai ça ça va aller que dalle par contre je sais pas où je vais remettre ensuite j'ai pris ce double face comme ceci transparent donc qui colle et puis après faut que tu enlèves l'autre protection alors là c'est là que ça se corse je vais te montrer je vais en enlever un bout je vais le remettre là donc tu colle sur ben voilà tiens aller sur la boîte là comme du double face et là tu dois enlever la pellicule ont sauf que quand tu enlèves la pellicule et ben tu enlèves également comment te dire voilà tu enlèves un peu la matière je vois si tu vas le voir tu vois voilà ce que ça fait en fin de compte c'est du élastique ça s'en va même donc bon pas convaincu on verra bien ensuite j'ai pris deux petits comme ceci alors un fait qu'elle ça sera pour ma maman c'est un diamant painting mais en marque page donc il ya effectivement les petits zouisouis là il ya la petite enfin tout ça là je sais pas s'il ya autre chose parce que toi qui a un trou donc c'est pas pour faire ah oui d'accord il y a un pompon il ya le pompon qui se met dans le petit trou super donc ça ça valait que dalle donc ça voilà le teckel et moi je me suis pris pour mettre dedans mon livre que j'ai acheté en pensant que j'allais opérer mais bon je suis pas opéré j'ai pris ça donc je vais le faire je le mettrai dans mon bouquin pareil ça valait que dalle ensuite qu'est ce qu'on va passer ah j'ai pris cette petite chose alors cette petite chose il faut bien sûr le mettre avec une clé un truc usb ça s'allume et c'est juste pour catalyser les petits comment les petites choses que tu peux mettre sur tes faux ongles ou sur tes vrais ongles comme ça t'as pas mais je vais pas sortir ma grosse machine pour tous les ongles tu mets qu'un seul ongles et puis ça catalyse et puis j'ai trouvé ça kawaii donc pareil ça ne valait que dalle ensuite donc j'ai trouvé ça c'est pareil c'est pour les ongles donc c'est du tissu que tu coupes des petits bouts et que tu colles sur tes ongles bon après tu peux le mettre sur du scrap si tu veux faire du scrap mais là je me suis remis effectivement dans mes ongles donc là j'ai pris ça j'ai trouvé ça sympa pareil ça valait que dalle mais bon c'est vrai que que dalle par que dalle par que dalle bah ça fait beaucoup et là et bah là on arrive dans les que dalle justement donc j'ai pris ces petites araignées je pense tu vas bien voir donc je les ai pris en rose et je les ai pris en noir c'est pour coller sur tes ongles pareil ça valait que dalle ensuite là c'est plein de petits animaux donc il ya des ours des poules des chats des cochons voilà il y en a je sais pas combien il y en a dedans je sais pas si tu vas bien voir hop et bien sûr j'ai acheté cette boîte alors cette boîte je suis un petit peu déçu oui et non c'est des petits godets comme ça que tu ouvres et que tu mets justement les petites décos mais je me dis est ce que tout va rentrer et il y en a qui sont un peu plus gros est ce que ça va rentrer donc bon ça pareil ça va les deux et quelques mais tu as deux fois ces compartiments donc ça t'en fait pas mal je crois que ça t'en fait 60 donc c'est pas voilà je vais pas dire que dalle mais c'est tombé c'est pas grave c'est vraiment plus long ensuite j'ai pris alors là trop mimi il y en a combien dedans ah ben dispo donc c'est un mix de carpecoï je vais essayer de l'attraper une voilà carpecoï je sais pas si tu vois pas je vais peut-être les ouvrir non si je les ouvre après je vais tout perdre ah bah voilà tiens carpecoï ça c'est pour mettre sur les ongles ensuite j'ai pris c'est un super serpent ouais alors il y en a des noirs des or des bleus il y en a combien il y en a six il ya six couleurs différentes c'est des petits serpents pareil pour mettre sur ses doigts enfin les les ongles et les collègues on continue là j'ai pris pareil des petites grenouilles bah c'est un mix aussi j'ai pris deux fois c'est des mixtes cartoon donc il ya des ours des cochons des grenouilles voilà hop alors j'ai les ongles salle c'est parce que j'ai fait un peu de terreau je vois pas terreau mais j'ai des dépunaillés un truc donc bon des petites licornes je sais pas si tu vas bien voir les petites licornes je devrais les enlever et après c'est chiant quoi remettre ici ça se mélange dans tous mes trucs allez c'est parce que je vous aime bien mais bon c'est vraiment petit c'est pour mettre comme je te dis sur les ongles donc voilà la petite licorne je vais la mettre par là non j'ai pas où la mettre la petite licorne et ça se colise c'est quoi sur l'ongle mais je te ferai un tuto éventuellement pour te faire voir ensuite j'ai pris des sucettes et oui c'est pour mettre sur les ongles non non tu as bien entendu c'est pour mettre sur les ongles ensuite j'ai pris des petites libellules ah mais quand je te dis j'ai fait la rasia j'ai pris des cerises des fraises là c'est un mixte c'est un mixte multicolores donc un peu de tout il y a des petits coeurs il y a des petits ours des petits nœuds en plus ils ont mis l'étiquette juste là est ce que je vais arriver à l'enlever ben non bien sûr donc un petit mix de tout voilà pareil pas cher la paresse des petits nœuds il y en a 50 j'ai pris des chauves-souris il y en a pas combien mais ce sont des chauves-souris pareil pour mettre sur les ongles ah mais j'ai fait je te dis la rasia des petits bonbons je passe tu vas voir des petits bonbons voilà et là c'est un mix de 50 pièces alors c'est des animaux kawaii il y a piqué le chou et puis d'autres tu verras au fur et à mesure que je les fais en vérité je les ai même pas ouvert donc je sais même pas ce qu'il ya dedans ce sera la surprise ensuite alors là voilà c'est là où je me suis fait rouler là j'ai payé plus de 3 euros pour ces deux têtes de mort qui sont effectivement pour coller sur les ongles alors le problème c'est que une fois que c'est collé tu ne peux plus les récupérer donc là c'est vraiment je pense un peu du foutage de gueule mais bon ce n'est que mon avis et là j'ai pris des petits chats style vénitien pareil pour coller sur les ongles et il y en a 30 donc là c'était pour les ongles et j'ai pris également ceci alors je voyais plus gros et c'est ça le problème sur ces sites là c'est que le pot là il fait 5 ml c'est du gel donc il est pauvre c'est du gel pour coller justement tous les petits ce que je vous ai montré pour faire la décoration sur les ongles mais quand tu regardes sur le site le pot il est énorme ouais bah ça qu'est mêle enfin bref ensuite les faux ongles alors les faux ongles je suis pas les mains mortes ah bah j'ai pris le battre 3 paris j'ai pris cela rouge et noir sauf que bah oui il va bien qu'il y ait un sauf parce que ils sont beaux ils sont très jolis bon j'adore vous savez moi et mes faux ongles j'adore donc cela encore ça peut aller ça peut aller mais malheureusement ils sont pas tous comme ça dans le cas d'alignes j'ai oublié de tenir sont tombés bien sûr si corinne avait pas fait de conneries ça aurait pas été corinne j'ai rien d'autre non non alors la petite lime ça sert à rien et là je sais pas j'ai dû me gourer j'ai pris 3 comme ça 3 pareil tu as la petite lime et puis t'as là les petits zigouigouis la colle qui fait un peu comme ça là sauf que là c'est pour le scrap là c'est bah bravo alors cela pareil ils sont super beau donc cela ça va encore tu vas bien mais ouais mais on comprend pas ce que tu veux dire t'inquiète tu vas comprendre donc là j'en ai pris trois je sais pas beaucoup mais bon c'est pas grave on continue j'ai pris cela alors l'appareil tu as à la il ya un bâton de buis mais mon compte j'en ai plein cela qui sont pareil aussi alors ils sont un peu plus courts mais ils sont aussi joli alors là ouais mais par contre le pouce ça donnera ça une fois coller bien sûr donc cela c'est bon j'ai pris deux comme ça à côté du que j'ai fait la rasière j'ai fait la rasière pareil tu as l'unis mais zizik et puis des trucs là que je ne serre pas je crois que cela ah non ils sont gris donc ça se voit pas donc cela c'est pareil ils sont gris et mauve impeccable ensuite j'en ai pris deux comme ça mais alors attends parce que je suis en train de te raconter ben non alors c'est pas c'est pas de témus pour les faux ongles je suis en train de raconter n'importe quoi cela je sais pas pourquoi ah si voilà donc ça tu vois le faux ongles sauf que ton ongles tu le vois en dessous enfin bon il faut couper les ongles si tu veux mettre des faux ongles faut toujours couper ras sauf que comme il est transparent tu es obligé de mettre soit une petite base blanche ou mot pour pas qu'on voit que c'est un faux ongles parce que là franchement quand tu regardes ça fait vraiment un faux ongles à joie mon ongles en dessous donc ça c'est un peu embêtant je pensais que tous et c'est pareil mais apparemment non donc corinne tu racontes fait des conneries ça c'était pour les faux ongles ensuite j'ai pris alors cette petite chose qui permet de d'appuyer sur les alors il faut que bien sûr le coller ça te permet d'appuyer sur les tampons quand tu n'as pas trop de force tu appuies sur les tampons et comme ça ça fonctionne ben ben vous voyez je fais y arriver vous le voyez en bien grand donc il faut le coller il ya une étiquette enlevé vous collez dessus et vous appuyez sur le tampon pour avoir moins mal ensuite j'ai pris plein de day de stickers dinosaures ça c'est pour mon bézo mon bézo c'est mon petit fou fou ensuite j'ai pris des petits stickers qui sont pour mon comment grimoire que j'ai pas encore commencé et c'est toutes les phases de la lune voilà toutes les phases de la lune qui agrémentera mon grimoire et il y en a un et ben je peux voir vous dire c'est pas marqué voilà ensuite bon je vais laisser comme ça j'ai repris aussi cela comme stickers et c'est alors il ya les signes du zodiaque là c'est vierge là il ya marqué love you to be moon and to saturne j'aime la lune et saturne il y en a pas mal bon il y a dit un peu en fantôme et c'est bien ça avec elle c'est maille future i don't see you in heat bah ouais on te donne ton futur avec les boules de cristal donc voilà donc il y en a ouais il y en a ils sont pas mal à basse là c'est mignon aussi donc ça va aller sur mon grimoire donc pareil combien il y en a quand je viens de déchirer le matin donc 50 donc ça ça ira pour mon grimoire ensuite j'ai pris un d'aise d'ailleurs c'est le seul que j'ai pris c'est un d'aise koala donc à tester voir ce qu'ils donnent mais je n'ai pas j'ai pris que celui là j'en ai pris qu'un ensuite pour aller toujours dans mon côté un petit peu curiosité j'ai voulu un coffre ouais mais je pensais qu un cop de pirates ou un coffre voilà bon je les trouvais dans mes couleurs mais je le voyais plus grand parce que je n'ai pas vu les dimensions et en fin de compte non il n'y a pas de dimension quand tu fais la dernière page il n'y a pas de dimension et donc voici mon petit coffre à trésor donc ça sera fournée mais éventuellement mais bracelet donc c'est vrai qu'il est il est mignon mais je le voyais beaucoup plus gros mais bon c'est pas grave et ensuite pour finir pour là pour c'est pour cet truc parce que je comme je voulais dit j'ai plein de moules mais je veux d'abord le faire j'ai acheté une statuette pareil alors il n'y a pas la dimension donc c'était bien enveloppé tu peux comme tu peux le voir je l'enlève devant toi et c'est là que ça va coincer donc c'est un petit chat pour voilà avec la triple lune ça ira dans mon côté ésotérique mais voilà ce qui va pécher c'est que j'ai été sur aliexpress et bien tout ce que je vous ai présenté les faux ongles les stickers le chat les petites découpes pour les ongles l'appareil pour tamponnage et bien tu trouves exactement les mêmes choses que sur aliexpress et au même prix donc est ce que aliexpress fait de tému une sous marque bon c'est vrai que la livraison est bien rapide en une semaine tu as ta livraison qu'avec aliexpress on a pour 15 ans quand tu reçois des articles mais je me demande si tému aliexpress c'est pas la même société alors il y en a qui disent que c'est français il y en a d'autres qui disent que c'est américain mais en tout cas tout vient de chine comme aliexpress donc il ya un gros bémol pour moi puisque les mêmes articles que je t'ai montré ils sont tous sur aliexpress et au même prix avec la livraison gratuite donc voilà ensuite pour les comment pour les moules je te ferai une autre vidéo parce que je vais les faire je les ferai avec toi et je te dirai ce que j'en pense donc voilà pour ce haut le bas tému pas vraiment moi je dis que c'est pas vraiment bon enfin après chacun chacun voit midi à sa porte j'espère qu'en tout cas cette vidéo t'aura plu ouais j'ai fait des folies j'en avais pour 200 balles mais avec les 180 euros 180 euros n'importe quoi et 120 euros de réduction ça m'a fait 80 pour deux commandes de plus de plus 70 pièces c'est vrai que c'est pas très c'est pas très cher mais comme je dis du pas très cher du pas très cher du pas à force ça fait très cher donc voilà bah faites attention quand vous voyez un article sur tému et puis que vous avez sur aliexpress et que vous voyez sur aliexpress et qu'éventuellement il ya un euro ou de différence bas c'est à vous à savoir si vous voulez payer moins cher ou plus cher et être livré en celle du jour enfin après c'est vous qui voyez vous fait ce que vous voulez en tout cas en fin de compte je m'en fous mais c'est pour vous dire que tout ce que je vous ai montré là c'est exactement la même chose sur aliexpress donc voilà bas sur ce je vous envoie des millions et des milliards de bisous vas-y attraper tous ces coeurs s'envolent vers toi et je te dis à très très vite dans une prochaine aventure ça sera balémoule et je te dirai ce que j'en pense que je que ça soit positif ou négatif allez sur ce bah passe à toutes et à tous une très bonne journée je vous embrasse de tout mon coeur et je vous aime n'oubliez pas aux 5000 abonnés il ya un concours ésotérique à droite de gagnante on y est presque allez 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 moi les gros bisous à plus chose bisous bisous